Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCoulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis semaine de l'incroyable toile de Spider-Man. Donc le premier défi va vous demander de se propulser en l'air avec un remboudisseur en étant sur un quad à réaction et faire des figures. Alors vous allez devoir faire 150 000 points de figure et pour ce faire il vous faudra déjà un quad. Donc les quads il y en a juste ici normalement. Il y a plusieurs quads qui se trouvent juste là. Les rebondisseurs ils se trouvent à Daily Bugle, donc c'est ce qu'on va faire. Donc après je sais pas si c'est les rebondisseurs de Spider-Man, obligatoirement je pense qu'il y a des rebondisseurs que vous pouvez trouver des pads, que vous pouvez trouver dans la map en ouvrant des coffres ou poser comme ça au sol. Et vous pouvez faire les figures avec ça. Mais moi ce que je vais faire c'est des figures avec les rebondisseurs de Spider-Man. Donc je vais aller à Daily Bugle, comme ça je suis pas obligé de chercher les rebondisseurs de Spider-Man. Les rebondisseurs les pads bleus là. Mais je vais le faire avec les rebondisseurs de Spider-Man. Donc on va tester ça. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne bah tant mieux sinon il faudra que je trouve des rebondisseurs. Alors moi je vais utiliser les toiles d'araînée en fait tout simplement. Donc hop, je vais par ici. Voilà. Je vais prendre la toile d'araînée qui est juste en bas. Voilà celle-ci. Et boum, là je vais faire des figures. Hop. Hop. Et regardez, ah j'ai foiré. J'ai foiré parce qu'il faut que j'arrive à atterrir correctement. On va recommencer. Pour valider les points en fait. Parce que là, Ah, il va me tuer je crois. Donc c'est bon. Il se m'a tranquille mon pote. Ok, donc c'est parti. On va réessayer. On va aller plus vers la droite. Aïe, aïe, aïe. Voilà, là j'ai... Ah voilà, regardez ça a fonctionné. J'ai réussi à faire 33 000 points. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est faire 150 000 points. Alors, en utilisant cette technique ou en utilisant les pads bleus, peu importe. Et quand vous aurez validé 150 000 points, vous aurez terminé le défi. Alors, le deuxième défi va vous demander de se propulser 10 fois avec le lance-toile de Spider-Man avant d'atterrir. Alors, pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des lance-toiles de Spider-Man de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici, à cet emplacement. Parce qu'à cet emplacement, il y a 2, voire même 3 lance-toiles de Spider-Man. Donc, je vais les récupérer directement. On a une juste ici en bas. Et ensuite, je vais me propulser 10 fois. Dès que vous avez les lance-toiles de Spider-Man, vous allez devoir vous propulser 10 fois sans toucher le sol. Parce que si vous faites 9 fois et que vous touchez le sol, en fait, c'est raté. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est hop, une fois, hop, deux fois, hop, trois fois, hop, quatre fois, hop, cinq fois, hop, six fois, ensuite, sept fois, puis, huit fois. Vous voyez, c'est simple, neuf fois, là, il faut surtout pas ce file, dix fois. Et là, moi, j'ai déjà fait le défi, mais là, ça aurait validé votre défi. Après, vous pouvez aussi le faire via les arbres, vous voyagez. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez toucher le sol, vous pouvez frôler le sol en étant accroché à un truc comme ça. Là, je touche le sol, mais ça, c'est bon. Regardez, vous voyez, là, je touche le sol, mais là, c'est bon, vous pouvez voyager dans la map comme ça. Même en frôlant le sol, ce n'est pas un problème. Il ne faut surtout pas que vous arrêtez de vous propulser, en fait. Il faut que vous vous propulsez dix fois sans atterrir, parce que vous allez voir, quand je vais atterrir, je vais avoir un petit temps de rechargement des lance-toiles. Et en fait, il ne faut surtout pas, enfin, il faut voyager dix fois, il faut se propulser dix fois sans avoir de rechargement de lance-toiles. Là, je suis plus qu'à dix fois, je pense. Je suis même à quinze fois. Mais regardez, là, hop, j'atterris et là, j'ai un rechargement. Et là, ça veut dire que quand vous avez le rechargement, vous aurez raté. Et si vous n'avez pas fait lancer votre toile dix fois sans avoir le rechargement, là, vous aurez raté. Mais si vous réussissez à lancer dix fois votre toile, même en touchant le sol comme je suis en train de le faire, là, ça validera le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander de se déplacer sur 25 mètres avec le lance-toiles de Spider-Man dans plusieurs quartiers. Alors, pour réaliser ce défi, je vous affiche une map pour vous aider à trouver des gants de Spider-Man avec tous les emplacements de gants de Spider-Man de la saison 1, 2 du chapitre 3 de Fortnite. Donc là, moi, je vais me rendre juste ici parce que je sais qu'il y a des gants de Spider-Man tout près. Donc, normalement, ils sont quelque part par ici. Voilà, ils sont là. On peut les repérer avec l'étoile d'araignée. Donc, juste ici. Attendez, je vais vous montrer sur la carte. Hop, juste ici, à cet emplacement-là, il y a des gants de Spider-Man et c'est juste à côté des emplacements, des défis qu'on doit faire. Donc, moi, je préfère prendre ceux-là. Ah, OK. Donc, là, il y en a un. Normalement, il y en a deux. Vraiment, c'est toujours par deux. Donc, là, il y en a un. Et le deuxième, je ne sais pas où il est. Normalement, il y en a un deuxième quelque part. Je ne sais pas du tout où il est. Enfin, bref. Ensuite, quand vous avez des gants de Spider-Man, ce que vous allez devoir faire, c'est voyager sur 25 mètres de distance avec le lance-toile de Spider-Man. Dans plusieurs quartiers. Alors, les quartiers, c'est soit Sleepy Soon, Daily Bugle, Kone Crossword, Kondo Canyon, Tilted Tower ou Grazy Group. Donc, voilà. Ici, 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 là-bas, ici ou là-bas. Donc, là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller à Daily Bugle et on va aller voyager dans les quartiers. Donc, c'est parti. Normalement, il y aura juste à... Moi, je l'ai déjà fait à Tilted Tower une fois. J'ai été dans Tilted. Je me suis balancé avec les gants de Spider-Man. Ça a validé mon premier remplacement. Donc, là, normalement, on va valider le deuxième en voyageant dans les quartiers. Regardez. Voilà. Ce dépassé sur 25 mètres avec le lance-toile dans différents quartiers. Ça a fonctionné aussi dans Daily Bugle. Donc, vous avez juste à prendre vos gants de Spider-Man et à voyager dans les lieux dits que je viens de vous citer juste avant. Quand vous aurez voyagé sur 25 mètres de distance dans 3 lieux dits que je vous ai cités juste avant, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts après s'être propulsé en l'air avec un rebondisseur. Donc, les rebondisseurs, c'est ceci. Et les rebondisseurs, vous allez pouvoir les trouver au sol, posés comme ça. Ou alors, vous allez pouvoir les trouver dans les ravitaillements. Donc, dès que vous aurez trouvé un pad, donc un rebondisseur, un pad bleu, là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire juste après avoir utilisé le rebondisseur. Donc, hop. Attendez. Voilà. Par contre, c'était bizarre parce qu'on aurait dit que j'avais fait 3 dégâts. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais bon, bref. Ce n'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un adversaire. Et ensuite, je vais devoir infliger 352 dégâts à l'adversaire pour terminer le défi. Alors, je vais essayer une technique. Je vais mettre un rebondisseur par terre. Donc, pour mettre un rebondisseur par terre, il faut que... Euh... Changer de... Voilà. Je vais prendre ça. Voilà. Et je vais essayer d'infliger des dégâts au PNJ qui est juste là. Oh, bah, regardez. Infliger des dégâts. Bon, en fait, il est bugué, le truc, hein. Parce que je ne touche personne et ça inflige des dégâts. Donc là, je crois qu'il y a un petit bug. Mais tant mieux. Bon, voilà. Tant mieux s'il est bugué. Normalement, ce que vous devez faire, c'est infliger des dégâts. Je pense que ça fonctionne contre le PNJ, donc les personnages non jouables. Et je pense que ça fonctionne contre les requins et contre les adversaires aussi. Mais là, le mec en profite. Et il profite de mon pas de lui. Il croit que ça la fête ou quoi ? Ok, donc dès que vous aurez infligé 350 de dégâts après être propulsé d'un rebondisseur, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine de l'incroyable toile de Spider-Man. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swatulmec et ciao. Peace.